... Cheikh ambitionne de devenir l'une des figures de proue du quartier Oral-Ile. Ce centre d'affaires incontournable de la métropole lilloise a vu le jour il y a 30 ans, sous l'impulsion de Pierre Monroy. C'est une opération qui est née en 1990 avec une structure juridique dédiée à Doc et qui avait comme première opération le cœur du projet, les gares, c'est l'arrivée de la gare Lille-Europe, et le triptyque, la démolition de ce qui était avant la foire internationale et l'installation du centre commercial, du zénith, etc., c'est-à-dire le premier périmètre historique. Aujourd'hui, Oral-Ile, c'est un quartier d'affaires et c'est le deuxième quartier d'affaires après Paris, donc c'est pas rien. Aujourd'hui, le quartier continue à se développer grâce au projet Oral-Ile 3000, axé sur le développement des transports et la construction de mixtes programmatiques. Derrière cette demande de mixtes programmatiques, c'est la volonté de ne pas avoir un quartier mort, bon, voilà, la nuit, le week-end, etc., mais d'avoir un quartier vivant et que ces grands projets comprennent certes un volet tertiaire, bah, évident, mais aussi des équipements, mais aussi d'autres façons de travailler, voilà. Et c'est en ça que Cheikh a pris, évidemment, toute sa place. Le projet Cheikh a tout de suite été pensé comme ouvert sur le quartier. Fini le centre d'affaires qui se vide en fin d'après-midi. Grâce au service qui accompagne les bureaux, Cheikh entend apporter sa pièce à la redynamisation d'Oral-Ile. Dans ce quartier tertiaire qu'est Oral-Ile, il y avait eu beaucoup jusqu'alors des réalisations purement tertiaires et il y avait nécessité d'offrir autre chose, quelque chose de plus serviciel. C'est pour ça que ce projet offre aussi un restaurant panoramique au 10e étage pour donner cette possibilité aux habitants du quartier, comme à une partie aussi du personnel de bureau, de pouvoir rester et de profiter des lieux et de profiter de la ville, puisqu'on offre la ville à regarder avec un immeuble qui se dresse à quand même 56 mètres de haut. C'est un des plus grands immeubles d'Oral-Ile. On peut imaginer que Oral-Ile 3000, demain, c'est le trait d'union entre ces époques purement tertiaires, ces nouvelles époques plus servicielles et comment, autour de tout cela, on va pouvoir amener la vie de quartier et la nature. Déjà ancré dans le quartier Oral-Ile, la Caisse d'épargne a souhaité y rester grâce au projet CHEC. Le choix d'Oral-Ile répond à plusieurs objectifs. Le premier, c'est le regroupement des équipes de Lille, Lens et Douai, donc sur un site proche des gares, de manière à faciliter l'accès pour les collègues qui n'habitent pas dans la métropole lilloise. Ça fait 12 ans que les équipes lilloises sont sur le site Oral-Ile et ils ont pu apprécier l'ensemble des services. Un deuxième point, c'est qu'on a voulu garder aussi la proximité avec les centres de décision économiques et institutionnels de la région. Enfin, CHEC est aussi un projet d'investissement immobilier où on loue plus de la moitié des surfaces de bureaux. Et donc, en fait, Oral-Ile est tout à fait un quartier prime pour développer notre activité. Demain, le quartier d'Oral-Ile continuera à se développer avec de nouvelles voiries et une nouvelle offre de transport. En son cœur, CHEC entend bien participer à cette révolution urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada